Je m'arrive donc à l'utilisation de nos chiffres à nous. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S'il vous plaît, soyez bien au clair que le vocabulaire, ceci, c'est ce qu'on appelle les chiffres. Il y a 10 chiffres. Avec les chiffres, on fabrique les nombres. On fabrique les nombres en utilisant ce système de numération positionnelle qui prend des chiffres, les met à une certaine position et permet de construire les nombres. Ces nombres sont ce qu'on appelle les nombres entiers naturels. Qui portent bien leur nom, puisqu'évidemment, ce sont les objets les plus naturels à construire. Donc, les chiffres, les nombres et la liste infinie des nombres qui peut se représenter ainsi, des nombres entiers naturels. Puisqu'on a dit que l'objectif était de faire opérer les nombres entre eux, on peut bien sûr avoir ici un certain nombre d'opérations. L'addition, 2 plus 3 fait 5, 7 moins 2 fait aussi 5, 2 fois 3 fait 6, ou 12 divisé par 4 fait 3. Donc, il y a 4 opérations qui existent à l'intérieur des nombres. Mais lorsqu'on commence à jouer avec ces opérations, on se rend compte qu'il peut se passer des choses étonnantes. ici, donc, avant ceci, 4 opérations de base. Le vocabulaire est présenté dans une autre vidéo. J'en reviens donc à mes opérations. Et puis, qu'est-ce passe-t-il si je fais 2 moins 7 ? Eh bien, 2 moins 7, vous le savez, évidemment, ça donne moins 5. Cette idée du moins 5, ça traduit l'idée de la perte ou l'idée d'une dette et conduit à créer ce qu'on appelle les entiers négatifs ou plus généralement appelés les entiers relatifs. Pourquoi relatifs ? Parce que ce sont des entiers 5 à regarder en relation avec le nombre 5. C'est la même quantité que la quantité 5, mais on la regarde avec l'idée de lui adjoindre un signe négatif pour représenter cette idée, encore une fois, de perte ou de dette. Il faut préciser que cette idée de considérer des nombres négatifs n'a pas du tout passé de façon aussi simple que ça. Ça a donné lieu à de très très grandes discussions, voire disputes, pour savoir s'il fallait faire comme ça, si on pouvait, si ça voulait dire quelque chose, etc. Ce qui nous paraît évident aujourd'hui, ne l'a pas toujours été. Finalement, la motivation principale des nombres négatifs à l'intérieur des mathématiques, maintenant, c'est lorsqu'on considère des équations du type 2 plus x égale 8. Je peux parfaitement chercher le nombre qui vérifie cette équation. Ça va me donner x égale 6. Si je remplace x égale 6 dans cette égalité-là, j'obtiens une égalité vraie. Mais si je mets 8 plus x égale 2, j'ai une autre égalité à mettre. Je ne peux pas obtenir une solution en restant dans le monde des entiers naturels. Je suis bien obligé de basculer dans le monde des entiers relatifs. Un intérêt mathématique de considérer l'ensemble des entiers relatifs, c'est de permettre de résoudre toutes les équations de ce type-là. Tout à l'heure, j'ai également considéré la division, en particulier 12 divisé par 4 qui donnait 3, ce que je peux également représenter de la façon suivante, sous forme de fraction, 12 quarts égale 3. Mais bien sûr, à un moment donné, je peux aussi considérer 12 cinquièmes. Alors, si je fais la division de 12 par 5, je n'obtiens pas un nombre entier. Si je fais la division de 12 par 5, j'obtiens 2 entiers, plus encore, il me reste 2 cinquièmes. Le 10 cinquièmes me fait 2 entiers, il me reste 2 cinquièmes. D'ailleurs, les Américains souvent notent encore les choses comme ça. 2 2 cinquièmes. Ce que nous, on noterait aujourd'hui 2,4. On est donc amené à considérer ce qu'on appelle des nombres décimaux ou des fractions. Et à nouveau, en termes mathématiques, ça revient à considérer, par exemple, si je veux résoudre l'équation 3 fois x, cette fois égale 18, quelle est la valeur que x doit prendre pour que l'égalité 3 fois quelqu'un égale 18 ? La solution, c'est 3 fois 6 égale 18. Mais si je veux résoudre l'équation 3 fois x égale 17, et bien la solution, c'est 17 tiers ou 17 tiers qui peut s'écrire comme 15 tiers, c'est-à-dire 5 avec encore 2 tiers qui restent, 5 2 tiers, ce que nous écririons 5,666. À nouveau, une écriture décimale, mais cette fois-ci, une écriture décimale qui se perpétue comme ça de façon infinie. Ce qu'on note aussi 5,6 périodique. Ainsi, toutes les équations de ce type dans lesquelles on considère des processus multiplicatifs génèrent des solutions qui sont des nombres dont l'écriture décimale ou la partie fractionnaire en écriture décimale comme ça n'est pas vide. C'est-à-dire que ce ne sont plus des entiers de la même façon que les équations de type additif généraient des solutions qui pouvaient être des entiers négatifs. Donc, certains types de problèmes à l'intérieur des mathématiques ou à l'extérieur des mathématiques nécessitent le fait de devoir créer à partir des entiers naturels, des entiers relatifs, donc on ajoute un signe moins, et des nombres qui sont des nombres dans lesquels il y a une partie fractionnaire en écriture décimale. Si on cherche à représenter tous ces objets, on peut procéder de la façon suivante. On peut se dire, on a commencé avec les entiers naturels, donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. On a ajouté les copies négatives avec les entiers relatifs, donc les entiers relatifs sont à la fois les positifs et les négatifs, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc je ne pourrais pas repasser en vert ceci. Et puis ensuite, enfin, on a rajouté tous les nombres qui représentent soit des proportions, des fractions, donc de tiers ou bien moins 1 quart ou 17 cinquième qu'on peut écrire également sous forme d'écriture décimale, moins 0,25 ou 17 cinquième qui fait 3,4. Maintenant, la question qui se pose, c'est si je représente tous ces nombres ici, par exemple 0,6 périodique qui sera par là, moins 0,25 ici, 3,4 par là. Si je décide de représenter tous ces nombres, je ne l'ai pas encore dit, qu'on appelle les nombres rationnels. Pourquoi les nombres rationnels ? Rationnel vient de ratio. Ratio, c'est, on transmet l'idée de division, donc ça correspond bien à cette idée-là. Donc les nombres rationnels ici, les entiers naturels que nous avions là et les entiers relatifs. Si je représente tous les entiers naturels, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, 0, 0,1, 0,2, 0,11, 0,17, 1,38, moins 1. On finit par mettre beaucoup, beaucoup de monde sur cette droite et la question qui se pose, c'est est-ce que si je dessine tous les nombres rationnels ainsi en bleu, est-ce que j'obtiens tout le monde ? Ou est-ce qu'il y a des quantités mesurables dans le monde réel qui ne seraient pas représentables par un nombre rationnel ? Pendant très longtemps, on a cru que les nombres rationnels étaient en fait tous les nombres qui existaient dans la nature, à tel point qu'on a même quasi déifié ces nombres rationnels, ces fractions, ces parties d'un tout, avec lesquelles on pensait que l'ensemble du monde pouvait être représenté et mathématisé de la façon suivante, en particulier du temps de Pythagore, dans la Grèce antique, dans les années 1550 à moins 1500 environ, Pythagore, dont on parlait un peu d'une secte des pythagoriciens, avait un système de représentation du monde basé sur l'usage des nombres, en particulier des fractions. Et malheureusement pour lui, un jour, l'un de ses disciples est venu le voir en lui proposant, en lui posant la question suivante, si je considère un carré, et dans ce carré je considère la diagonale, quelle est la fraction qui mesure la longueur de cette diagonale, en particulier si je choisis un carré relativement simple de côté 1 ? Donc, longueur de la diagonale du carré de côté 1. Alors aujourd'hui, vous, vous connaissez la réponse, puisque la réponse, vous savez que par le théorème justement de Pythagore, vous pouvez en déduire que si vous appelez ici ce nombre x, vous avez x carré qui est égal à 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire à 2, et donc x est égal, dans une notation moderne, à la racine carrée de 2. Alors, cette diagonale, bien sûr, existe. Si ici, je représente à nouveau tous mes nombres rationnels, je peux construire ici un rectangle, un carré, je peux tracer sa diagonale, et puis ensuite, à l'aide d'un compas, je peux rapporter cette longueur, c'est-à-dire que la longueur qui est là, je peux la mettre ici, donc cette longueur de la diagonale doit bien représenter une certaine fraction. Malheureusement, ce disciple qui s'appelait Ipas de Metaponte a réussi à démontrer que ce nombre, racine de 2, ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. C'est assez mal passé au niveau de la légende, au niveau de la secte des Pythagoriciens, puisqu'il semblerait, selon les différentes versions, qu'il a été sacrifié pour avoir remis en cause le dogme du chef de la secte, jeté à la mer, noyé. Alors, ça, c'est la légende, mais la certitude, c'est que, si vous considérez tous les nombres rationnels qui contiennent eux-mêmes les naturels et les relatifs, eh bien, vous ne pouvez pas mesurer l'ensemble de ce qui peut exister comme étant mesurable. Vous n'avez pas, par exemple, cet objet-là, cette longueur-là, qui est symbolisée plus tard par cette représentation-ci. Combien existe-t-il de tels nombres qui ne sont pas des nombres rationnels ? Alors, d'abord, il faut les nommer, quelque chose qui n'est pas en français. On va les appeler les nombres qui ne sont pas rationnels. Et le préfixe en français pour dire qui n'est pas, c'est de rajouter le mot ir devant. Donc, irrationnel veut dire qui n'est pas rationnel. Alors, on pouvait avoir l'espoir qu'il n'y en avait qu'un seul, mais évidemment, si vous créez un carré de côté 2, vous créez un carré de côté 1, vous créez un carré de côté 2, un carré de côté 3, vous allez tomber sur d'autres diagonales, 2 racines de 2, 3 racines de 3, 4 racines de 3, etc., qui vont tout de suite nous dire qu'il existe une infinité de nombres irrationnels. Donc, qui sont ces nombres qui ne sont pas rationnels ? Eh bien, ils correspondent exactement. Rappelez-vous, ici, les nombres rationnels correspondaient aux nombres en écriture décimale dont la partie fractionnaire, ici, était soit finie, soit infinie périodique. Eh bien, ces nombres irrationnels correspondent aux nombres. Si, par exemple, je reprends racine de 2 et que je l'écris en écriture décimale, ça va faire 1, 41, 42. Ça va continuer de telle sorte qu'ici, ça ne va d'une part jamais s'arrêter et d'autre part ne jamais devenir périodique. C'est-à-dire que la suite des décimales n'atteint jamais de régularité. Pour finir cette introduction qui part dans tous les sens sur les nombres, on est parti avec nos chiffres 6, 7, 8, 9, 10, 9. Pardon, les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec les chiffres, on fabrique les nombres. Les premiers nombres qu'on peut obtenir sont les nombres entiers naturels. On a vu qu'on pouvait aussi avoir des copies des nombres entiers naturels pour obtenir les entiers relatifs. Puis que ces entiers relatifs pouvaient aussi être vus comme des nombres en écriture décimale mais que les parties fractionnaires de ces écritures décimales pouvaient être soit finies, soit infinies, périodiques. Et enfin, donc, les nombres rationnels. Et enfin, on rajoute des nombres dont l'écriture décimale se comporte d'une façon encore plus bizarre, c'est-à-dire infinies et non périodiques. Et on obtient finalement l'ensemble de tous les nombres que nous allons appeler les nombres réels. Pourquoi réels ? Parce que l'idée qui est derrière, c'est d'imaginer qu'on peut considérer n'importe quel segment dans la nature, lui associer une unité. Oups, pardon. Ici, je travaille avec une certaine unité. et lorsque je veux mesurer la longueur d'un segment, je me demande combien de fois est-ce que j'ai l'unité dans le segment. Et ce qu'on a obtenu finalement, c'est que certains segments sont un multiple entier de l'unité, d'autres segments sont un multiple fractionnaire, et enfin d'autres segments, la diagonale du carré par exemple, sont des multiples irrationnels de l'unité. Donc si on veut pouvoir mesurer n'importe quel segment dans la nature, dans la réalité, on a besoin d'utiliser cet ensemble des nombres réels auxquels on adjoint, enfin des nombres réels dans lesquels sont également inclus les parties négatives ou les copies négatives de tous ces nombres, afin de pouvoir également avoir un modèle qui permet de parler non seulement de mesures, qui bien sûr est toujours positives, mais également de résoudre des équations ou de travailler des systèmes commerciaux qui impliquent la notion de perte. Voilà, je m'arrête là, dans cette vidéo un peu longue qui part un peu dans tous les sens, mais l'objectif était de donner des pistes comme ça, pour sentir un peu d'où viennent ces nombres, ce qu'ils sont, quelles sont les différences entre eux, une espèce de couche de fond, de l'ordre quasiment plutôt culture mathématique, qui me paraît pouvoir être intéressante pour vous.